Bienvenue sur Epodex. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment utiliser les systèmes de résine époxyde Sealer & Primer et Eco pour recouvrir les tables, sols et autres surfaces. Pour le revêtement, vous aurez besoin du Sealer & Primer ainsi que du système Eco, comprenant chacun la résine et le durcisseur, des pots de mélange et d'une barre d'agitation, d'un bac à peinture, d'une balance, d'une raclette ou d'une spatule, d'un rouleau ou d'un pinceau, des gants en nitrile, d'une bâche de protection et des pigments et colorants de couleur Epodex. Recouvrez la surface de travail avec la bâche de protection. Veillez à ce que la surface à revêtir soit sèche, exempte de poussière, propre et lisse. Pour les surfaces ayant des résidus et des irrégularités, nous recommandons tout d'abord de poncer la surface et de remplir les creux avec un ragréage ou une résine époxy. Vous pouvez déterminer la quantité de résine époxy dont vous avez besoin en utilisant notre calculatrice de quantité. Celle-ci se trouve sur chaque page de produit. Pour l'utiliser, cliquez sur le bouton et saisissez la longueur, la largeur et la hauteur de la zone à enduire ou à couler. Pour les revêtements et scellements, nous recommandons une épaisseur de couche de 0,2 cm. Apprêtez la surface avec le système de résine époxyde Sealer & Primer. L'après Sealer & Primer comprend la résine, le durcisseur ainsi que la pâte de couleur désirée. Versez la quantité appropriée de pâte pigmentaire dans la coupelle de mélange pour colorer la résine et le durcisseur. Mélangez bien la composante résine avant utilisation. Pesez la résine et le durcisseur dans le ratio de mélange approprié et mélangez les composants ensemble. Mélangez jusqu'à ce que le mélange de résine et d'urcisseur soit complètement sans trace. Mélangez bien le bord et le fond de la coupelle de mélange puisque les composants non mélangés ont tendance à s'y déposer. Idéalement, versez le mélange dans une coupelle propre et remélangez. De cette façon, vous serez assuré que la résine et le durcisseur soient bien mélangés. Vous pouvez également ajouter 30 à 40 % d'eau au mélange de résine et durcisseur pour le diluer. Cette étape facilite le traitement et est recommandée pour les grandes surfaces ou l'application à températures élevées. Appliquez l'après sur la surface à couvrir à l'aide d'un roulant mousse. L'après de résine époxy scelle la surface et prévient la perte de matériel. Laissez la résine époxyde durcir jusqu'à ce qu'elle ne soit plus collante et continuez avec le revêtement principal de la même façon. Pour colorer le revêtement principal, mélangez le colorant ou les pigments de couleur à la résine ou au mélange de résine et durcisseur. Ajustez l'intensité de la couleur vous-même en ajoutant plus ou moins de colorant ou pigments. Pour une couverture complète, nous recommandons d'ajouter entre 1,5 et 2 % de pigments au mélange de résine et durcisseur. Pour les revêtements avec plusieurs couleurs, nous recommandons de mélanger proportionnellement chaque pigment à de la résine. Puis d'ajouter la quantité adéquate de durcisseur à la résine colorée et appliquez le mélange en tant que revêtement principal sur toute la surface. Versez l'époxy immédiatement après le mélange sur la surface à couvrir car, dépendamment du système et de la quantité, la résine peut commencer à bouillir dans la coupelle de mélange. Ne grattez pas le bord de la coupelle puisque les composants non mélangés ne durcissent pas. Vous pouvez appliquer les couleurs secondaires liquides en tant qu'accent sur la couleur principale liquide. Versez la résine en cercle, ligne ou bien tracé des marbrures. Travaillez les accents de couleur dans la couleur principale. Plus vous travaillez les couleurs, plus les couleurs se mélangent entre elles. Si vous le souhaitez, vous pouvez recouvrir le revêtement d'une résine époxy transparente ou d'une résine polyuréthane pour augmenter la résistance aux rayures. Vous trouverez des informations détaillées et une comparaison directe de nos systèmes de résine époxy sur chaque page produit sous le bouton « En savoir plus ». Ici, il est indiqué comment utiliser nos systèmes et quel système est idéal pour votre projet. En plus des exemples d'applications et des propriétés de traitement, vous trouverez ici toutes les données techniques. Sous la catégorie « Accessoires », vous trouverez tous les outils pour le traitement de nos résines époxy. Nous espérons qu'avec nos produits, vous ferez de tous vos projets une réalité. Votre équipe est Podex. Sous-titrage Société Radio-Canada